Bonsoir à tous et à tous, on est toujours à Paris, le sub de vitrine sur scène pour le grand concert de la star internationale, l'Edupe, qui vient de nous livrer un spectacle de haut niveau, un spectacle qui a été apprécié par les participants, notamment ses fans, les meulemoines qui sont déplacés un peu partout. A l'instant, on est avec la star internationale, je rappelle que c'est le concert de présentation de son album Another Vision, un album très riche en culture, un album très très diversifié en termes de coloration musicale. L'Edupe, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir, quitte de jouer à TV, yes, au plaisir. Comment tu vas ? Ça va très bien, là je ressens sur scène, il faut que j'attende un peu pour l'émotion. Justement, alors lit, ce soir on a vu un lit très engagé, un lit très déterminé sur scène, mais un lit aussi qui a été très très énergétique, qui a tout donné au public, qui a livré un show de haut niveau. Et c'est quoi ce secret qui se casse derrière de vous voir autant engagé sur scène ? Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est juste que je fais quelque chose que j'aime bien et que voilà, j'ai tout laissé pour faire ça. Et je me dis que, étant un musicien, c'est un don que Dieu m'a donné et donc c'est mon droit de le partager avec le public. Et donc quand je le fais, je le fais avec le cœur, avec toute l'énergie qu'il y a. Aujourd'hui, je sais que vous avez fait déjà plein plein de concerts en France, dans différents pays, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, quelle est l'émotion que vous avez eue quand vous avez vu vraiment le public réagir de cette manière ? Ça fait toujours plaisir parce que voilà, des fois, on a l'habitude de jouer devant des 10 000, 15 000 personnes. Et quand c'est petit comme ça, c'est ça qui est bien parce que tu es proche du public. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens se sont déplacés et ils sont là pour donner de l'amour, de la force. Ça me motive encore plus de faire encore plus que ce que j'avais fait. On a écouté un peu l'album. L'album est en mode vite fait, mais c'est trop riche. Les colorations musicales ont été diversifiées. Est-ce que c'est une stratégie pour toucher un peu plus différents publics ? Non, mais ce n'est pas juste question de stratégie, c'est juste question de feeling. Parce que moi, je fais la musique avec le cœur et des fois, je sens des sons qui ne sont pas reggae totalement. C'est aussi pour une façon de me démarquer encore plus. Tout le monde connaît que j'ai fait du reggae. Mais là, c'est une autre manière de montrer que demain, je peux faire un album folk, après demain, un album jazz, pourquoi pas un album plus posé. Ça dépend juste de l'énergie et de l'inspiration du moment. Est-ce que ce soir, vous êtes satisfait de votre prestation ? Oui, moi, à chaque fois que je monte sur scène, je suis satisfait de donner la vibe et de partager avec le public. Quand je vois les gens sourire, c'est ça qui me donne la force encore de pouvoir continuer. Alors, en dernier mot, par rapport à ta prochaine sortie, peut-être, je ne sais pas ce sera où, pour que les gens puissent savoir où tu vas faire ton prochain concert. Ah oui, les prochains concerts, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de villes qui arrivent, mais je n'ai pas tout en tête. En tout cas, la tournée, elle se prépare là. Et ça va commencer à partir du mois de mars jusqu'en septembre, là, j'ai des dates. Donc voilà, ça va être une grosse tournée comme l'année dernière. Et voilà, Inch'Allah, on espère qu'on va revenir aussi au sub et partir partout où les gens voudront nous voir et venir partager la vibe. Merci, Lee. Oui, un amour. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Et je suis parti. Salut.